Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croyat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des assemblages de formes simples avec l'outil concepteur de formes dans Illustrator. Je vais vous montrer un outil, cette fois-ci. C'est pour ça que je vous ai fait dupliquer le plan de travail. L'outil très intéressant, c'est celui-ci qu'on a là, qui est l'outil concepteur de formes, raccourci, majuscule, plus M. Alors, cet outil va vous permettre d'assembler des formes, des assemblées ou de créer des soustractions. Et vous verrez qu'ils peuvent même faire beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, voyons voir comment il marche. Vous devez sélectionner l'ensemble des formes sur lesquelles vous souhaitez travailler. Donc là, rappelez-vous ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il faut absolument que cette forme-là soit non pas un rond, mais bien un rond double, on va dire. Il faut que l'épaisseur soit considérée dans sa forme. Donc, je vais aller chercher ici, dans le menu Objet, à tracer, vectoriser le contour. Au passage, je pourrais faire ceci. Regardez, je pourrais aller choisir Décomposer l'aspect et j'obtiendrai exactement le même résultat. Donc, vous verrez, dans certains cas, on a des commandes qui sont doublées dans Illustrator et qui nous permettent d'obtenir la même chose. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va devoir absolument sélectionner, ça c'est très important, l'ensemble des objets sur lesquels on souhaite travailler. Donc, des fois, vous verrez que l'outil ne fonctionne pas, tout simplement parce que vous avez oublié de sélectionner tous les objets sur lesquels vous souhaitiez travailler. Ça, c'est très, très fréquent comme erreur. Donc ici, je vais cliquer sur cet outil. Ici, on verra les options de l'outil plus tard. Et regardez ce qui se passe lorsque je vais placer maintenant mon curseur sur les formes sélectionnées. Il va reconnaître indépendamment chaque forme créée grâce à l'intersection des autres formes. Il va me les afficher en gris et par défaut, regardez bien mon petit curseur, j'ai un petit plus à côté de ma flèche. Ça veut dire que si je souhaite assembler, par exemple, mon rectangle ici et mon rond, comme nous avions fait tout à l'heure avec le passfinder, je vais appuyer sur la souris, sur le bouton gauche de la souris. Donc, j'ai maintenant, vous voyez, une forme qui est entourée en rouge et je vais faire glisser mon curseur. Je laisse toujours le doigt appuyé. Je vais faire glisser mon curseur, vous voyez, et je dessine un trait. Et lorsque chaque trait va toucher, tac, une autre forme, il va l'inclure dans l'affichage en gris. D'ailleurs, la hanse, je voudrais bien aussi la mettre, tac, et je vais lâcher maintenant. Et voilà, il m'a créé la forme en ajoutant comme cela les éléments en cliquant et en glissant ma souris dedans. Il me manque ce petit bout, regardez, je vais ici faire un clic, glisser le curseur. Et voilà, je vais juste me mettre là. Alors, je ne vais pas rentrer ici, sinon, vous voyez, je prends aussi en considération le vide de la hanse. Et ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Alors, je vais appuyer sur CTRL Z pour revenir en arrière. Et je vais faire juste un clic et glisser et inclure juste la hanse ici. Et voilà. Donc, maintenant, comment faire pour faire une soustraction des formes ? Il suffira d'appuyer sur Alt, Option sur Mac, et regardez mon curseur. Il y a un petit moins maintenant. Et je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, je vais dessiner ça. Vous voyez, j'ai dessiné juste un trait comme cela. Et je lâche, tac, et ça me fait cette forme-là. Donc, cet outil, vous allez voir que lorsque vous allez bien savoir l'utiliser, vous utiliserez moins les options de Pathfinder, même si quand même, dans certains cas, on y revient. Parce que bon, c'est aussi rapide. On va aller en bas et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec d'autres options très intéressantes avec cet outil. Alors, je vais à nouveau sélectionner cette forme, aller dans le menu Objet, Tracer, Vectoriser le Contour. Très bien. Là, j'ai la possibilité, non seulement toujours avec l'outil concepteur de formes, d'assembler des formes, comme je viens de vous le montrer, mais aussi d'assigner des couleurs à ces formes-là. Alors, comment on peut faire ça ? Regardez bien. Je vais double-cliquer sur l'outil. Ça va m'ouvrir les options de l'outil concepteur de formes. OK. Alors, il y a plein de choses intéressantes ici. On ne verra pas aujourd'hui toutes les options de l'outil. Je ferai une vidéo spécifique sur celui-ci. Et là, ce qu'on va juste voir, c'est ça. C'est que vous allez choisir ici, sélectionner une couleur à partir de, deux points. Choisissez ici, Nuancier. Et vous allez cocher ici, Curseur d'aperçu de la nuance. OK. Si vous avez fait exactement comme moi, vous n'avez pas besoin de faire de détection de l'espace. Pour l'instant, j'en parlerai pas. On verra ça plus tard. OK. Et on va laisser le reste par défaut. Donc, très important. Donc, vous choisissez ici, Nuancier. Et vous cochez Curseur d'aperçu de la forme. Ensuite, vous cliquez sur OK. Qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que je reste tout sélectionné, je prends l'outil de sélection. Je sélectionne tout. Je reprends maintenant l'outil concepteur de forme. Et regardez mon curseur maintenant. J'ai trois petits carrés de couleurs qui s'affichent. Si j'ouvre le panneau Nuancier, ça correspond en fait aux couleurs de mon Nuancier. Mais il ne m'en affiche que trois. Donc, je reprends l'outil concepteur de forme. Donc, vous voyez ça. Si je clique sur une couleur, tac. Vous voyez, j'ai cliqué sur le jaune. Je me retrouve maintenant avec à gauche du rouge, à droite du vert. C'est exactement ce que j'ai autour de mon curseur. Et si j'utilise les flèches de mon clavier, gauche et droite, je vais déplacer, vous voyez, la couleur sélectionnée sur mon curseur. Mais à partir du Nuancier. Je pourrais aussi déplacer haut et bas. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. C'est-à-dire ça. Je vais choisir du bleu ici. OK. Et maintenant, lorsque je vais faire un assemblage, je vais dire, ça, c'est en bleu. Plac, plac. OK. Ça aussi, c'est en bleu. OK. Et ça, la hanse. Par contre, j'aimerais que ce soit plutôt en jaune. OK. Donc, je vais juste cliquer sur la hanse. Ne cliquez pas ailleurs. Juste sur la hanse. Tac. Voilà. Ça-ci, elle est en jaune. Et ensuite, je vais appuyer sur Alt pour supprimer le reste. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai créé deux formes. Alors, cette forme-là, il faudrait peut-être que je lui enlève le contour. Donc, je vais sélectionner le sélecteur de contour, supprimer le contour. Voilà. Donc là, j'ai créé deux formes, du coup, puisque j'ai deux couleurs. Je ne peux pas avoir des couleurs différentes sur une seule forme. Il faut vraiment que ces formes-là soient séparées. Donc là, j'ai bien, regardez ici, un tracé que j'ai créé avec l'outil concepteur de forme. Et j'ai ensuite un autre tracé que j'ai mis en jaune. Donc, cet outil-là, concepteur de forme, est vraiment très, très pratique. Et on s'en servira très, très souvent. Donc, voici une introduction aux objets composés dans Illustrator. Et on verra d'autres choses intéressantes, bien sûr, avec ces opérations dans d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou sur le lien uTip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.